Je ne résiste pas pour terminer mon intervention à vous raconter tout de même l'histoire de Yaka et de Fouqueux. Il dit une fois donc Yaka et Fouqueux, ainsi que leurs amis au pays des solutions miracles. Et ils sont les rois des solutions miracles, car tout est possible lorsque rien n'est crédible. Et puis une fois que Yaka et Fouqueux sortent de la forêt armés d'attention tout aussi séduisante que fallacieuse, ils se mettent en scène pour dire à quel point ils sont géniaux, à quel point ils ont tout compris. Tandis que nous, simples défenseurs de la culture, serions des spectateurs de notre incompétence pendant que d'autres souffrent. Mais les démocrates peuvent se rassurer quand même, le pragmatisme a toujours été plus utile que les fausses promesses. Yaka et Fouqueux vont bien finir un jour par retourner dans leur forêt obscure, dans l'attente d'un autre miracle qui ne devrait pas venir. Durant la pandémie, il y a eu énormément de Yaka et beaucoup de Fouqueux. Et même quelques Fouqueux, il suffit d'eux. Oui, Fouqueux peut-être aussi d'ailleurs, bon voilà. Et maintenant qu'on commence à voir un petit peu, à espérer le bout du tunnel, on voit arriver les Yaka, les Il-Fallait-Queux et les Il-Suffisait-Deux. Et pendant ce temps-là, nous allons continuer à nous mobiliser plus que jamais pour défendre la culture et les artistes de façon concrète comme il se doit. Je vous remercie pour votre attention.